Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision et sur l'Eurovision au quotidien et nous poursuivons bien sûr nos conseils de classe de cette Eurovision 2020 34ème numéro aujourd'hui consacré à la Bulgarie, Victoria et sa chanson Tears Getting Sober elle devait se produire en deuxième demi-finale Victoria et autant vous dire que donc du coup elle se serait très certainement qualifiée pour la finale c'était quand même l'une des favorites avant le report de cette Eurovision on va commencer aujourd'hui avec la vie de Naïm sur cette chanson très bien c'est trois minutes d'enchantement pur et simple pour moi c'est ma balade préférée de cette édition 2020 c'est une des chansons qui figure parmi mes cinq préférées elle est en quatrième position d'ailleurs si vous voulez être très précis c'est un double bonheur un double bonheur d'avoir d'une part une balade aussi moderne aussi contemporaine, aussi merveilleuse et d'autre part un autre bonheur parce qu'elle nous vient d'un pays qui revient donc la Bulgarie ce partenariat public-privé pourrait sembler d'ailleurs un peu curieux dans nos côtés francophones mais force est d'avouer que pour la télévision bulgare ça fonctionne à merveille Victoria est une très belle révélation elle l'a montré lorsqu'elle interprétait sa chanson dans les conditions du direct elle aurait porté ça de façon merveilleuse à Rotterdam bonheur encore supplémentaire c'est des couches de bonheur les unes sur les autres c'est de constater à titre personnel que les autres Eurofans apprécient aussi beaucoup cette chanson qu'elle était souvent en haut des classements que les parieurs aussi la classaient parmi les favorites et donc le résultat c'est quelques larmes pas très sobres de ma part quand le revivement a été annulé à nouveau c'est une perte musicale vraiment bon à nouveau encore une fois bis répétite à plaquente Victoria revient l'année prochaine tant mieux j'espère avec une aussi bonne chanson je ne vais pas dire on l'espère tous parce que j'attends d'avoir tous vos avis mais j'espère qu'on l'espère tous mais on verra évidemment tout au long de vos avis Rémi, qu'est-ce que tu en penses de cette balle ? je rejoins complètement Naïm effectivement là pour moi on est clairement l'une des favorites à la victoire en tout cas c'est l'une de mes favorites personnelles puisqu'elle se tient un petit rang en dessous de Naïm puisqu'elle est cinquième donc dans mon top 5 alors c'est vrai que la Bulgarie enfin quand on pense à l'historique la Bulgarie au concours ils ont eu une première décennie voilà un peu on va dire un peu chaotique entre l'enjeu de l'indignation en demi-finale avec des prestations un peu alléatoires on se rappelle quitte de celle immédiable de 2009 par exemple bon ça entraînait c'est vrai le premier retrait du pays et étrangement dès que le pays est revenu au concours en 2016 c'est là qu'il a explosé en nous proposant de la qualité des chansons qu'il envoyait des interprètes qui performaient en live que ce fut Pauly à Pauly 10 novembre 2016 et Kinox en 2018 ou le chanteur de 2017 et là pour son nouveau retour effectivement la Bulgarie nous proposait un très beau titre alors un peu dégoûtant de prime abord je pense que c'est vrai que c'est effectivement une balade donc un rapport paraître assez linéaire au niveau de la composition c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment du découlage ou d'envoler mais en même temps elle n'en a pas besoin elle n'en a pas besoin parce que c'est un titre effectivement en termes de construction qui se suit à lui-même il y a quelque chose de très délicat il y a une finesse moi qui me touche énormément qui est très bien portée par Victoria je trouve que ce sont trois minutes de pure délicatesse et à mon sens ça aurait pu très bien me transparaître sur la scène en live alors que je n'ai pas forcément une petite rue hyper facile à défendre en live mais la délégation bulgare nous a prouvé ces dernières années qu'elle était capable de nous offrir d'autres vidéos grâce à ses interprètes et ses sévots et je pense que ça aurait été le cas cette année je pense qu'au minimum la bulgarie ne peut décrocher un top 5 si ce n'est la victoire avec cette balade très contemporaine très actuelle et surtout très très belle c'est bien pour l'instant les avis sont les mêmes Audrey, qu'est-ce que tu en penses ? et bien moi je vais faire mieux que Naïm puisque moi elle est troisième de mon top voilà si on veut faire un six concours comme ça effectivement pour moi la bulgarie a commencé à exister réellement à partir de 2016 où elle est revenue et on sentait qu'ils voulaient cette victoire et de toute façon tout n'a été que ultra compétitif depuis pour ma part chacune de leurs propositions l'aurait clairement pu et aurait mérité de l'emporter même Bones alors que ça avait quand même été un sacré camouflet par rapport à là où on l'attendait dans le classement cette année aurait pu être la bonne j'ai l'intuition que non mais je pense que ça ne m'aurait pas non plus surpris s'ils avaient remporté le trophée à la fin parce qu'effectivement toute cette chanson est juste il n'y a rien à toucher dessus c'est à dire que je ne serais même pas isolé un élément mais on a la voix qui va très bien avec l'instrument avec l'instrument qui va très bien avec les paroles qui va très bien avec le clip qui va très bien avec tout et je pense que là il aurait été la dernière pièce d'un puzzle absolument impeccable et on commence à sentir j'ai l'impression au moins avec cette chanson la vague l'influence un peu Billie Eilish qui arrive gentiment sur l'Eurovision qui à mon avis va m'arriver beaucoup plus d'ici quelques années vous verrez que d'ici 4 ans on en aura ras le bol de ce genre de balade mais la Bulgarie à l'intelligence je ne sais pas j'ai l'impression qu'ils ont réussi à doser et à ne pas tomber dans quelque chose de trop calibré comme l'était Bones qui au final a un petit peu tué l'histoire parce que c'est vrai qu'avec le recul il y en avait un petit peu des caisses c'était c'était vraiment trop évident et trop calculé je pense ils avaient vraiment le dosage parfait pile poil après je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à dire que cette année n'aurait pas été une année à balade qu'en plus elle se serait rentrée dedans avec la Roumanie en finale dans l'hypothèse où les deux auraient été en finale ensemble je trouve que il y aurait eu moyen qu'elle se grignote des points au jury comme au télévote mais globalement vraiment impeccable et je pense que c'est une chanson qui va durer et qui va rester vous voyez d'ici quelques années qu'on se dira encore c'est vraiment très dommage que l'on revise en l'école lui en 2020 parce que ça aurait fait un sacré truc sur ça très clairement sur scène ça aurait été assez extraordinaire André enfin attention tu portes sur tes épaules le point d'un potentiel parfait je vous le dis tout de suite et bah ça va en être un parce qu'en vrai j'aime beaucoup c'est comme tout ce qui a été dit effectivement c'est une très belle balade moderne alors après si je suis honnête je suis un peu déçu lors de la première écoute mais je pense parce que il y avait énormément d'attentes vis-à-vis de la Bulgarie que j'ai adoré entre 2016 et 2018 et là t'en es peut-être encore un peu plus mais ça reste quelque chose d'excellent comme a dit Audrey on est dans du Big Eilif un peu quand même que ce soit physiquement ou globalement musicalement on est dedans et c'est vraiment sympa comme Nadine Aïm quand j'ai vu sa prestation live chez elle c'est vrai qu'elle porte à merveille son titre et c'est vrai que c'est une de mes déceptions de cette année c'est de savoir quelle aurait pu être cette mise en scène pour encore plus porter ce titre parce que voilà les balades c'est toujours un peu compliqué d'arriver à faire une mise en scène qui emmène le téléspectateur le téléspectateur pardon avec l'artiste donc c'est un peu ma déception mais voilà un excellent titre et puis je voudrais aussi souligner féliciter la télévision bulgare parce que ça fait quand même quatre éditions qui nous envoient de très bonnes chansons et pour travailler sur l'Eurovision et d'aller un petit peu chercher les chansons pour la Bulgarie sur les quatre dernières éditions qu'on a pu faire sur l'Eurovision au quotidien et bien je peux vous dire que les chansons qu'ils nous envoient dernièrement c'est à des kilomètres de leur scène musicale et rien que pour ça j'ai envie de les féliciter parce que en fait leur scène musicale on est plus proche de leurs premières années à l'Eurovision et avec des choses qui ne fonctionnent pas en Europe en tout cas et voilà d'avoir des titres comme ça je les félicite et je trouve qu'il y a beaucoup d'autres pays qui devraient aussi peut-être s'en inspirer pour voilà arrêter leur série d'échecs en tout cas voilà c'est triste mais alors moi je crois que je rejoins Naïm elle est quatrième de mon top donc voilà c'est un top 5 que fait tout le monde visiblement oui ça fait partie des déceptions et malheureusement pour elle j'ai peur que l'emploi fin tout le monde soit déçu bah oui à moins qu'elle nous sorte la huitième merveille du monde mais j'ai l'impression je pense qu'il y a moyen elle a la vraie c'était tellement bien qu'on va forcément être déçu ça ne peut être que moins bien franchement ça ne peut être que moins bien je pense qu'il y a moyen que ce soit tout aussi bien parce que je pense qu'ils ne vont pas changer le mindset avec lequel ils vont l'écrire c'est à dire qu'ils sont déjà dans une optique très compétitive tu vois ils ont prévu c'est pas comme la Lituanie où les groupes sont un peu arrivés comme ça et où d'un coup ils se sont retrouvés favoris en mode c'est vraiment super une souhaite occasion pour nous genre je pense que ça se sent de toute façon dans la chanson que tu changes l'interprète ça va pas tu changes la chanson ça va plus je pense qu'ils vont l'écrire avec à peu près la même enfin je vais faire une critique très similaire sur la Russie mais je pense que c'est comment il y a moyen qu'on soit pas déçu je m'attends pas à être déçu de sa part en tout cas on l'espère moi je peux pas vous dire à quelle place elle est dans mon top parce qu'il faut que je refasse mon top parce que je vous rappelle pour ceux qui l'avaient vue elle était genre 25ème parce que j'avais écouté qu'un refrain voilà je l'avais pas écouté depuis je l'ai écouté en entier voilà et c'est merveilleux c'est un bonbon cette chanson qu'est-ce qu'ils vous disent c'est juste exceptionnel je pense sincèrement qu'elle aurait gagné et que ça aurait même pas été très compliqué pour elle de gagner que la Bulgarie gagne oui mais je vous dis que j'ai écouté la chanson en entier depuis pour moi ça aurait là vous voyez ça aurait fait une Salvador Sobral que là j'aurais compris parce qu'en gros pour moi il y a le côté très doux très calme très envoûtant que tout le monde trouve qu'il y a chez Salvador Sobral en 2017 au Portugal mais que personnellement j'ai pas vu mais là pour moi on était en plein dedans évidemment on pourra jamais savoir qu'est-ce que ça aurait fait à l'Eurovision c'est très triste évidemment mais on la reverra l'an prochain c'est déjà une certitude comme vous l'avez dit il va y avoir énormément d'attente sur ses petites épaules à Victoria et donc il y a de grandes chances qu'on soit quand même déçu mais alors si on est heureux je peux vous dire qu'elle aura un chemin tout tracé pour un très très beau résultat l'année prochaine demain on va poursuivre évidemment avec le 35ème numéro ce sera l'Azerbaïdjan on parlera donc de la Cléopatra en VDR bien violents on les roule bien s'il vous plaît mais ce sera demain à la prochaine ciao ciao ciao